Les réponses consistant à ajouter des infrastructures classiques au-dessus des infrastructures existantes, et réciproquement des infrastructures existantes sur des infrastructures classiques apparaissent inopérantes par surcroissance des infrastructures exponentiellement dominantes. Les animaux poursuivent leur existence sans surcroît d'infrastructures, ils concentrent par légèreté, désempilent et corrèlent les énergies intermittentes, et aussi ils économisent l'eau. Jumelage d'ampleur systémique zéro, de type eux-nous-nous-eux, avec équilibre non systématiquement mortel en lieu et place de chaque encoche sur les tablatures chronologiques, trop tard. Tuer les vivants non-humains jusqu'au bout du tout des présents ne changera pas notre très violente inaptitude animale. Il va être difficile d'imiter les animaux. Les vaches font du lait de poissons gras. Il y a, parce qu'il n'y a pas de lieu des vivants sans transport particulière, établi depuis les inoculations industrielles. Ne sont que zones et relations, que corps et incorporations, que non-imaginés biologiques noués sans commentaire aux sommations des perçus politiques. Un seul prix fait la prison, logistique et logistique. Le document idéal type opérationnel processuel, c'est l'injecter à des fins de gras. Le document laitier, qui procède et est de procéder, se tient là luisant d'écailles. Dans la vie réelle, les documents précèdent leurs exercices surlignés. L'eau et l'eau des yeux qui voient sont la même maintenant, après l'eau des yeux sera la morte. Et après l'eau des yeux, morte l'autre, eau générale, reste seule et colorée. Aucune diligence nerveuse d'actes techniques ne succédera à leur pureté d'eau commune terrestre, douce et salée marine. L'eau de plein exercice au milieu d'usages effectifs dessine un réflexe toxique sur le tout terrestre. De constitution peu palpable, éliminatrice par progression du carburant forestier primaire, une histoire augmente son haut pourcentage continuement et hache. La vision de la vaincue liquide apparaît mal connue, à l'exception de la certitude qui énonce qu'elle sera en avant par chimie simple. Que les urines baignent et baptisent rappellent que leur analyse toxicologique pour les chiens, les humains et les rats reste facultative. L'autrui d'espèces pareilles et d'espèces non pareilles ignore en tout le tout d'autrui environné couronné. Animaux et hommes ont déjà répondu aux questionnaires les plus anciens fomentés par l'espace d'espèces. Le théorème de l'implication universelle à chaque clic fait engendrer des choses qui ensuite font la révolution permanente de la fabrique en train de faire. Le bain et la fibre, la respiration et l'ingestion révèlent des cas imageants à peine particuliers. Corps atmosphériques, croûtes, surface et sol, sédiments, plus granulats marins et terrestres, plus terre, plus biosphères et plus toute terre bientôt, maintenant gagnée, plus CO2 et autres C et O et aussi corps animaux de terre, d'air et corps humains et arbres et rivières, fleuves et clématites isolées, agrippées dans une évidence sans description et petites grilles de haies de campagne, et grands pins et arbres parasols littéralement berceurs d'eau bleue, montagnes blanches et escargots lents et lointains travailleurs pour dire que tous disent sans bouche à mot que le terrestre d'air, corps, être, ressemble à une universelle dissemblance par contact. Sans offrande de la figure, une géométrie même quelconque ne forme pas de récit. Alors nommons les trois fongicides aux effets démultipliés 20-30 fois sur le système nerveux. pyréméthanil, ciprodinil, fluodoxonil, la syntaxe des effets rapproche les noms du récit possible, visibilité des cellules, mitochondrie sans alimentation, stress oxydatif. La vitesse du récit ensuite dépend des choses et des légumineuses. Lundi, c'est au fond d'une guerre que j'ai été présent à la violence, qu'elle m'a rendu présent au présent tout court, de la violence présente comme à un présent. Dans le grand gros gras présent violent, rendu donné à nouveau par la violence effectuant de guerre hors du leur, présente le présent d'un coup. Donc la présence appelée telle, en accès libre depuis les zones de brouillage, on-off, répétée, manifeste le trou sans bordure, d'ultra chose vue. Plus d'abonnement empathique, plus d'effet de sourdine, plus d'erreur, pas de poésie, juste le réflexe. La forme hydrodynamique parfaite de l'hippocampe perturbe peu l'écoulement de l'eau au voisinage de son passage. Les proies n'ont pas le temps d'examiner la furtivité de l'animal. Le numérique est notre hippocampe. Une esclave noire américaine, devenue poétesse Phyllis Wheatley, évoque en 1773 le seul souvenir lui restant de la Sénégambie, son pays où sa mère verse de l'eau avant que le soleil se lève. Le langage sera dès hier le corridor écologique de la non-absence de futur. J'ai lu un bout des théorèmes de la nature parus aux éditions Nous, comme le disait Mickaël. Alors merci à vous tous, je sais que Patrick Beurard-Valdois, qui est passé récemment, a dit qu'il parlait dans son travail de poète le Beurard-Valdois et que, me citant, je parlais le courtois. Donc je vais essayer de m'expliquer un petit peu et d'expliquer ce que c'est que cette langue courtois que je suis censé parler. Et ainsi répondre à l'ami Patrick Beurard-Valdois. Alors je ne vais pas répondre à la question, en finir avec la nature, parce que ici je suis poète. Et le propre de l'art, comme le dit Jean-François Lyotard dans un article peu connu d'une conférence au Japon, l'art présente une réflexivité non-thétique. C'est-à-dire, la poésie comme art verbal présente cela. Il n'y a donc pas de thèse, je ne développe pas de thèse, mais je développe une réflexivité. Jean-François Lyotard ajoute que la philosophie est jalouse de l'art. La philosophie, je ne sais pas, les philosophes peut-être. Mais il n'y a donc pas de thèse. Vous ne trouverez pas de thèse dans les théorèmes de la nature, début d'une trilogie dont le deuxième livre paraîtra, j'espère, en 2020. Mais je ne vais pas faire non plus comme si je négligeais la question ici, et donc je vais un petit peu m'expliquer là-dessus. Partons du titre, si vous le voulez bien. Théorème de la nature. Théorème évoque les mathématiques. Allons-y, ne quittez pas la salle, je vous prie. Les mathématiques sont sans ontologie. Tous les mathématiciens vous le diront. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les mathématiques ne parlent pas des choses. Les mathématiques sont une pure théorie des relations. Il n'y a pas de choses dans les mathématiques. C'est pourquoi elles peuvent parler, ou s'appliquer, ou structurer éventuellement toutes les choses. Or, dans ce livre, vous l'avez entendu, la nature des choses m'intéresse. Parler des choses, dire quelque chose à propos des choses ne m'indiffère pas. Les théorèmes ne sont pas des axiomes. Les axiomes ne se démontrent pas. Les théorèmes exigent une démonstration. Il y a donc dans le titre théorème quelque chose qui ne va pas invalider la possibilité de dire quelque chose à propos des choses. Et puis, il y a peut-être une deuxième chose à dire. Et j'invite ici, pour le temps de cette conférence, un artiste associé. Jean de la Cépède, un immense poète français, fin XVIe siècle, début XVIIe siècle, né à Marseille, mort en Avignon. Et auteur, je crois que c'est mon seul prédécesseur dans les titres, dans l'histoire de la poésie, si je puis dire. Et auteur de deux livres, mais dont l'un particulièrement s'appelle Théorème sur le sacré mystère de notre rédemption. Première partie 1613, deuxième partie 1621. Saint Sansonnet, absolument extraordinaire. C'est un catholique, un catholique fondamental. Théorème n'a pas tout à fait le même sens, peut-être est-ce que ça peut nous aider. Le XVIe siècle, c'est le moment entre 1530 et 1580 où le mot prend une autre signification et veut dire méditation. Alors, je ne suis pas catholique, mais peut-être que cela peut circonstanciellement éclairer, bien entendu, cet autre sens du terme théorème. Il y a dans le livre des théorèmes écologiques stricts, j'en lirai pour finir, puis d'autres qui sont différemment constitués. Quelques amis, poètes, ont fait aussi le rapport avec Lucrèce, d'Ererum Natura, de la nature des choses, ou de la nature, selon les traductions. Alors, pas tout à fait possible, parce que, possible, pas tout à fait possible, je ne sais pas, je ne défends pas de doctrine. Lucrèce défend une doctrine, celle d'Épicure, son maître, moi je n'en défends pas. Je répondrai plutôt avec le poète Martial, dans les épigrammes, livre X, XXI, cette chose que je fais mienne et qu'il veut lui faire sienne. Je veux bien que les grammairiens me lisent, mais sans le secours des grammaires. Je fais mien cette proposition, peut-être celle de tous les poètes. Donc, vous me comprenez, Lucrèce n'est pas ma grammaire. Je veux bien être lu en grammairien, mais pas avec une grammaire de Lucrèce. Pourtant, cette affaire n'est pas tout à fait close. Quel rapport ? Je vois peut-être deux points où il peut y avoir rapport à Lucrèce sans être autre chose. Premièrement, l'ontologie d'Épicure, binaire, disent les commentateurs. Vous la connaissez peut-être de souvenir, il n'y a que deux choses, les atomes et le vide. Et, avec une particularité, c'est que dans le fond, les atomes des âmes, les atomes spirituels, sont de même nature que les atomes corporels. Enfin, pas exactement, mais en gros pour simplifier. Et donc, en fait, ce qui va se passer dans les plaisirs de l'âme, et en particulier le plaisir à écouter de la poésie, est de même nature que, si vous voulez, ce qui se passe là. La différence, Épicure rejette la poésie, Lucrèce la pratique. Mais la nature dont je parle n'est pas de cette nature-là tout à fait, mais elle est quand même, peut-être pas sans rapport, parce que celle dont je parle est un entrelacement de discours, de matière et de matériaux. Comme si, dans le fond, ce qui me guidait était d'identifier ce que j'appelle une rumeur discursive, sur le modèle de la rumeur cosmologique, chez les cosmologistes. Ce bruit diffus que fait le cosmos en son fond, eh bien, je me dirige de ce côté-là. Et, dans cette rumeur discursive, les discours, les effectuations numériques, qui sont l'industrie lourde d'aujourd'hui, les matières, les matériaux, avaient un plan d'existence dans lequel ils pouvaient se rencontrer. Je parle des oiseaux, des herbes, des plantes, des feuilles, mais aussi des pétroles, des plastiques, des clics, des écrans. Tout cela renvoyait à la même terrestration géologique. Alors, le monde a absorbé la nature, qui n'est plus possible dans l'extériorité habituelle dans laquelle elle était faite pour être le support des opérations humaines, travail, production, reproduction. Elle n'est plus ça. Elle est elle-même tramée de ses opérations. Elle est elle-même devenue ses opérations. C'est pourquoi, peut-être, Michel Deguy pense qu'il ne faut plus parler de nature, mais d'autres choses, terrestration et déterrestration, qu'il faut abandonner l'idée. C'est pourquoi un géographe de mon université, dans un très bel exposé sur les modifications anthropiques de la savane africaine auquel j'ai assisté, est sorti de cet exposé presque désespéré en disant « Je ne sais plus ce que c'est que la nature, je crois que je vais me passer de la notion. » Je comprends ce désarroi éthique et épistémologique, mais il ne m'intimide pas. Et, si vous voulez, je crois qu'on peut poursuivre l'interrogation avec cette affaire de nature. Pourquoi ? Parce que, quand on abandonne quelque chose, il faut savoir ce qu'on abandonne. C'était le cas autrefois, avec la dictature du prolétariat. Louis Althusser avait dit « C'est bien qu'on abandonne la notion, on va peut-être enfin savoir ce que c'est. » A ma connaissance, le Parti communiste français n'a pas encouragé l'exégèse du concept de façon très puissante. Mais c'est le moment. La nature, c'est ça. Il y a une traîne historique dans les notions. Cette traîne historique géologique m'intéresse toujours. Il y a un deuxième point, peut-être possible aussi, de la rencontre avec Lucrèce. C'est la question du spectateur et du témoin. Pour Lucrèce, vous le savez, on ne doit être que spectateur, parce que, dans le fond, ce monde de la nature, nous n'avons rien à en tirer. Dans sa théorie d'univers, l'extraordinaire expression qu'il emploie, « Pélagus materiae », l'océan de matière, que commente Blumenberg dans son beau livre « Naufrage avec spectateur » en disant qu'effectivement, Lucrèce se détache de ce monde naturel-ci où la catastrophe et la productivité sont identiques. Quelle résonance avec aujourd'hui. Mais le témoin d'aujourd'hui n'est pas, et ne peut plus être, ce spectateur. Il n'y a plus de position de spectateur envisageable. Puis il y a une deuxième différence dans cette question témoin-spectateur. C'est que les débris de l'océan sur le rivage, la question du naufrage, doit être totalement revue. Qu'est-ce qu'un naufrage ? Il faut pour cela qu'il y ait un objet séparé de l'océan, un rivage et un trait de côte. Et il faut qu'on puisse observer le passage. Mais aujourd'hui, le naufrage est une notion intégralement modifiée. Elle n'est plus sur l'océan, l'opération du naufrage. Elle est dans l'océan, mais elle est aussi dans la terre, dans l'air. Elle est en nous. Nous avons probablement du strontium, du mercure et des métaux lourds dans les eaux. Mais personne ne va en faire l'analyse. Les pollens urbains ont été analysés comme des choses qui particulièrement s'accrochaient aux pollutions et créent des particules nouvelles. Et puis les frontières ont changé dans cette question de naufrage. Où est le rivage ? L'image particulière qui me frappe, c'est la chimie. La chimie, c'est l'opérateur fondamental, très présent dans mon livre, de ces frontières qui ont changé. Il y a un versant historico-théorique au XIXe siècle, la chimie c'est le XIXe, c'est Marx, puis il y a un versant poétique. Le versant historico-théorique, Marx écrit dans une lettre à Engels en 1862 qu'il a beaucoup plus appris en lisant Justus von Liebig qu'en lisant David Ricardo, ce qui est contre tout ce qu'on nous apprend sur la formation de la doctrine marxiste. Qui est Justus von Liebig ? C'est Liebig sur les soupes encartonnées que vous connaissez. C'est un chimiste allemand. La chimie est intégralement allemande, comme vous le savez. Et c'est l'auteur d'un livre dont le titre en allemand fait trois lignes, je ne le retiens jamais, mais il y a un petit condensé. La chimie agricole. En fait, Liebig, c'est celui qui invente les intrants. C'est le premier pesticidaire de l'histoire. Et Marx dit que c'est là qu'il faut apprendre quelque chose. Puis il y a un versant poétique, je ne développe pas, mais c'est la fascination et la passion de la chimie, c'est Keats et Coleridge, parce qu'ils reconnaissent que les frontières changent. Le mot biologie apparaît en 1800 et n'est pas inventé par Lamarck, contrairement à la légende. Alors, voilà, on ne décrit pas assez, c'est un livre aussi de description. Je déplie les feuilletages documentaires qui en constituent le centre. La nature y a été absorbée et j'essaye de les redonner autrement. Même le concept de wildness, qui a été si important pour l'écologie américaine, In wildness is a preservation of the world, dit Thoreau. Même le concept de wildness, qui a été produit en quelque sorte par les forêts américaines qu'on croyait vierges, on le sait, étaient des forêts intégralement transformées par les Amérindiens. Le maïs n'existe pas à l'état naturel. 10 000 années d'agriculture amérindienne pour produire le maïs. Le pastoralisme néolithique a totalement modifié le paysage méditerranéen. Les mêmes lieux chez Homer ne sont pas, évidemment, les lieux que nous avons aujourd'hui en Grèce. Retour au témoin. Le témoin, le spectateur. Mais est-ce que je ne suis pas poète sous la forme du spectateur, qui emprunte la forme du témoin, ou la forme du témoin aurait-elle besoin, n'est-ce pas, que l'être du spectateur pour prendre sa forme de témoin ? Je fais allusion ici à une méditation d'Olga Sedakova, poète et critique russe, dans un admirable article, Poésie-anthropologie. Elle dit ceci, qu'il faudrait développer lentement. Comment entend Mandelstam ? Le poète est attentif, mais pas de manière humaine. Alors, c'est à William Blake qu'on doit l'exclusion définitive du voyant et du témoin. Il dit, le voyant est celui qui est seul à avoir vu ce qu'il a vu. Le témoin ne peut pas être dans cette situation. Mais, peut-être tout simplement, que c'est le lecteur, vous, qui devez actualiser le témoin que je suis, et qui ne devez pas m'abandonner au statut de voyant, c'est-à-dire au statut de celui qui serait seul à avoir vu ce qu'il a vu dans le poème. Donc ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. Comment je travaille en deux mots ? J'ai des répertoires documentaires produits par extraction de photographies tirées des journaux et de la presse, et de langages et d'informations artistiques, scientifiques, écologiques, de toutes sortes. Et à partir de là, je constitue des répertoires de documents, images, langages, à partir desquels je travaille. Et je fais trois choses. Ouvrir le document, transformer le document, et décrire le document. Et toutes ces opérations aboutissent au poème. Description de description, comme disait Wittgenstein. Mais je ferai une proposition. Le sujet, l'importance de ce dont on parle, m'importe. Mais attention, ce dont on parle ne se confond pas absolument avec ce qu'on dit de ce dont on parle. Je n'oublie pas l'affect. Les affects sont présents dans le livre. Un point important. Dans ce livre, le monde tel qu'il peut apparaître est un travail diatus entre reconnaissance et ressemblance. Ne pas m'abandonner à la position du spectateur et me faire témoin. C'est cela. C'est se porter vers cette reconnaissance. Même si la ressemblance n'est pas évidente. Il y a donc entre les deux un hiatus. On reconnaît le monde. Il ne ressemble pas. Et le retard de ressemblance qui est inscrit dans la reconnaissance, c'est le moyen d'aboutir à cette question du commun. C'est pourquoi, si vous voyez les répertoires, vous verriez des poèmes qui, par rapport à la transformation du lieu d'où ils viennent, seraient à peine reconnaissables. Et d'autres, un peu plus reconnaissables. Il y a donc des variations rythmiques. Ça permet de voir les deux bords et ça permet une économie de la lecture. Proposition. Le poème documente l'époque du document. Retour au témoin. Je témoigne des choses par l'intermédiaire des faits. Écrire les faits comme une méthode pour présenter les choses. Les vaches font du lait de poisson gras. Théorème veut dire organisation des choses en faits. Et puis, pour m'expliquer autour de ce livre, une dernière petite chose. Je vise quelque chose qui est un son. Et j'ai essayé de définir ce son. J'écrirai tout cela, bien sûr, plus loin. Proposition. Le son est le négociateur entre le type de légitimité indiscutable du mot technique à l'écrit et sa potentiel acoustique à l'oreille. Les deux légitimités coexistent et ajustent leur justesse l'une à l'autre. Par le son. Victor Ségalen disait dans « Les cliniciens et ce lettres », un livre que je vénère, qu'il y avait dans l'écriture dramaturgique d'Ibsen une acoustique de rampe. C'est bien normal pour un écrivain de théâtre. Quelle acoustique pour le poème ? Quel son ? Jonathan Keller distingue entre « voice » et « voicing ». Le voicing, ce sont les effets de vocalisation non pas d'une voix, mais liés à des instances qui se situent en dehors de la voix. Le voicing appartient à la recherche du son que je cherche. Avant ce livre, un autre livre s'appelle « Mélodie et jugement ». Il est écrit avec Cyrano de Bergerac pour une collection qui a disparu, l'édition 1 sur 1, qui a été commencée par Christian Prigent, qui s'est achevé avec moi. Ce sont des livres où l'éditeur demande à des poètes de se confronter à un ancien. La collection s'appelle « Ancien et moderne ». Cyrano de Bergerac, les lettres, ce sont de fausses lettres, des lettres écrites comme des lettres, mais jamais envoyées à un destinataire réel. C'est un genre littéraire. Ce sont aussi des poèmes en prose, sublimes. Paul Éluard, dans une anthologie qu'on ne lit plus beaucoup, « La poésie du passé », a mis ces lettres sur la nature de Cyrano de Bergerac. Il ne s'est pas trompé. Je lis quelques petits bouts de Cyrano de Bergerac pour le faire entendre et je lis quelques morceaux qui sont ma réponse. La lettre s'appelle « Pour l'été ». Oh, que j'ai cependant peur de voir croître l'été, parce que j'ai peur de le voir diminuer. C'est lui qui débarrasse l'eau, le bois, le métal, l'herbe, la pierre et tous les corps différents que la gelée avait fait venir aux prises. Il apaise leur froideur, il démêle leurs antipathies, il moyenne entre eux un échange de prisonniers, il reconduit paisiblement chacun chez soi et pour vous montrer qu'il sépare les natures les plus jointes. Au moment d'écrire ce livre, un fleuve grec, la Sopos, était dans la presse, intégralement polluée. Il se trouve que je relisais l'Iliade d'Homère, dont il sera question ce soir, en même temps, et que le fleuve à Sopos y figure. J'ai donc répondu à Cyrano de Bergerac de la façon suivante. Une volubile cascade d'ammoniaque froid retombe sur fleurs et roseaux avant de tomber enfin dans le fleuve à Sopos. B aussi, juste avant l'Euripe et l'Eubé. Eau de métal additionnée de métal, métal plus métaux égale métal qui s'étale. L'eau usinée rouge, violet, noir, a exproprié à Sopos, océan et tétis, locatère amphithéotique, pas du tout immortel. Les nymphes s'habillent cobalt, nickel, manganèse, arsenique, chrome hexavalent, le six fois plus beau. Il y a trois jours, l'eau était rose, dit l'habitant. Mieux que ces haleines sauvages, mieux que ces haleines sauvages, ces fontaines rustiques bordées de jasmin, de myrte, d'oranger aussi, de fleurs encore nombreuses émues par le vent doux, mieux non, l'ensemble vaut sa valeur, mais l'ensemble n'est plus ensemble. L'ensemble, ensemble, se lie au temps du temps vraiment chanté, au bord de la Sopos, où les joncs sont hauts sur l'herbe épaisse, il yade, champ 4, vers 383, vers jonc, vers lieu, vers géographe, vers flore, donc, deux en un, au milieu des propulseurs majoritaires, vers pic, épais, paroles, boucliers épais. La biologie et la physiologie ont constitué les joncs en lances douces qui ne désassemblent pas et ne parlent pas. Les lances dures du temps des lances ne désassemblent pas non plus l'équilibre eau, herbe, jonc. Encore avant ce livre, Mélodie et jugement, il y avait un autre livre d'Arbre et d'œil qui est le quatrième et dernier livre de ma première période ou de ce qu'il est convenu d'appeler cette première période. Les circonstances sont la suivante. J'ai habité de nombreuses années l'été une maison en Provence, pas très loin d'ici, et un jour, il n'a plus été possible de passer l'été dans cette maison. C'était le dernier été et j'avais l'habitude de travailler tout l'été derrière les volets, face à la montagne et aux arbres. Les volets en trouveraient à cause de la lumière. La couleur dominante de l'été en Provence et le gris qui fait la jonction entre toutes les autres couleurs. D'Arbre et d'œil a été écrit en trois semaines où les quelques 96 poèmes ont trouvé leur esquisse, puis repris après. Urgence, ce sont les dernières semaines dans cette maison et l'urgence a été faite. Et je me suis aperçu que cette situation d'écriture est en quelque sorte revenu vers moi. Et tout s'est passé comme si entre les arbres et la montagne et ma situation d'écriture à mon bureau, un filet était tendu et dans le fond, je devais récupérer les mots qui tombaient dans ce filet avant qu'ils ne chutent complètement. C'est donc un livre sur la perception. Ce n'est pas un livre sur la description. Travail que je fais plus tard. D'ailleurs, le deuxième livre de la trilogie s'appellera Description. Mais je ne peux pas percevoir et décrire dans ce livre d'Arbre et d'œil très marqué par les puissances du négatif. Il y aurait, si je devais employer un terme savant, un apophatique de perception. Et, si vous voulez, la question qui se pose à partir de là est la suivante. Proposition paragraphe 14 de l'alias numéro temps ici. Entre l'angle du paysage devant moi et le poème, entre la vue et l'écrit, il n'y a pas de modèle. Pas de description des opérations de transfert possibles. Il y a un lu entre les deux dont j'ignore la nature et que je peux écrire éventuellement. paragraphe 16 de la même liasse le livre et c'est peut-être une économie de la perception qui essaye d'étendre le champ de la perception. C'est le rapport perception-imagination. En me retournant sur ce livre, je me suis dit que c'était peut-être cela. Et donc, deux questions viennent de cela. Puis-je imaginer ce que je perçois ? Poussons un petit peu plus loin encore. Puis-je étendre ce que je perçois à ce que j'imagine en train de percevoir ? Tout ce calme du bouger qu'on ne voit pas tout à fait encore où rien de toute une branche longue jamais n'aurait balbutié un début de forme au corps. À côté complet, tu souffles hors de tout sang enduit là de sève passage de si un film presque sans identité du rien à décrire se glisse en ce qui voit ce cercle en ce qui rien quoi et pur intermitemment là encore et fluidité faible l'œil du sang injectant de la vue dans la vue. Car immobile même l'arbre dense et geste, trace, ligne, notre intérieur plusieurs remplis, gravés, menés, ont du mal même, presque prêtes à suivre lourd poignet présent qui s'évident tant de temps dans un arbre même de pur stable. L'adéquat, le parfait, l'étrange aussi de penser, dire, de dire mental hors larynx, indice couleur, rien de ça, de dire lac, car le milieu d'une plus que sèche montagne, dire ça sans là rien de la chose et d'arbre jaune. Il récif sillage, si réversible dans son net pourtant le gris en forêt comme en mer vu seulement par là blanc qui borde d'arbre malade de la vue invisible à l'œil trop peu tracté, détaché, encore trop là, peu projeté, disparu, peu apte, figurativement parlant aux piqûres sèchement lumineuses. Mistral, d'arbre, arme, c'est comme s'il, bougeant jusqu'à l'œil, yeux captés par la terre, elle-même comme si l'arbre avait voix roulant à côté d'elle d'une bouche close. à l'œil l'arbre vu confus de lignes nuages brouillés de lumière assises sur les feuilles de branches sans lumière de lumière qui ignorent la prudence de prudence sombre absorbant froid de lumière même. L'erreur de l'absence d'erreur l'œil loin du sas lyrique ne touche pas l'œil d'une frontière crue lisible, autre régime d'un sécable continu juste pour œil partisan de voir sans voir la lumière bol liquéfiée où se meut la disparition de l'arbre entre œil et elle lumière du fond du photon qu'on ne voit pas l'arbre vu s'excepte du perçu s'il est l'arbre un. Moment de gris l'air nage la lumière n'est pas quand même le blanc différence à l'œil tendu vers l'œil voulant voire toboggan de la vue fluide n'est pas repos haut là qui s'enlace l'affre d'arbres et mouvements perceptibles mais peu ramenables la bouche d'œil quoi faire pour que l'œil ne reste pas œil l'infirme récit en gris d'une négation perçue et lue qu'une négation de face et face en arbre vu je terminerai par un retour à quelques poèmes de théorème de la nature parce que dans le fond le poème c'est tout ce que je ne peux pas penser donc le travail critique ou théorique c'est aller à la rencontre de ce que je peux savoir penser éventuellement produit par le poème tous les écrits théoriques et critiques que je fais se font après l'écriture du poème je ne programme pas je ne prévois pas les choses même s'il y a évidemment des répertoires et des choses très concertées mais le recul théorique vient après cependant le propos que je tiens appartient en propre au poème ce pourquoi je termine par lui ce qu'il y a de mieux dans les musées ce sont les fenêtres le dehors non accompagné de son obligatoire immanence évitera-t-il le printemps silencieux c'est ce qu'on va savoir très vite le ciel est bleu dit l'objectiviste et il a raison le ciel est bleu répond le lyrique et il a raison la nature parlante dit que les deux ne peuvent pas avoir raison ensemble et elle a raison dans les musées les fenêtres c'est ce qu'il y a de mieux la jacinthe d'eau le cadmium le strontium l'algue porphyra le minuscule rotifère organisme de nourriture des crabes d'eau le manganèse le septième continent plastique les îles artificielles les fleuves et les rivières les mangroves les 435 réacteurs nucléaires la danse de la vache des herreros et leurs costumes couleurs en tissu coloniaux retaillés pour une langue syntaxe leurs voisins les namas les polypes coralliens les arbres urbains les arbres forestiers les herbes plantes bord de route en surconsommation de CO2 les êtres manifestations concrétions les entités hétérogènes entre elles et à elles-mêmes à force d'y être forcées tous existent au titre de résidus de la politique la nature fait de la politique parce qu'elle n'existe pas et la nature ultra politique de la nature résulte inévitablement de son existence comme nature ultra naturelle donc l'hippocampe n'est pas notre numérique l'imitation des animaux à notre endroit est le vide éprouvant le dehors dont eux parlent le bruit dans un parc états-unien la disparition des loups entraîne celle des saules et des trembles donc l'affaissement des rives vient des loups car les ongulés mangent les quarantièmes rugissants les cinquantièmes hurlants les soixantièmes mugissants après il n'y a plus de noms la nature océanique a des lieux qui font que le langage a peur des noms de ces lieux ces lieux sont donc les vrais noms de la nature où l'espace ne peut pas parler à la langue pas à pas faisant défiler le trait de côte je m'intègre m'explique avec le littoral dit l'artiste qui pratique une marche intégrale le long de la frontière naturelle seulement de noms le littoral intégral suppose toujours repartir de là où s'est interrompu le pas la fois d'avant au pas près pas d'intervalle sans pas pas de point d'arrivée que j'avais prévu la peur de n'être pas entièrement ici et maintenant dans le pas sinon gagnerait l'espace et la nature se réfléchissent dans le pas tracé du seul fait que les reflets démarchent la photographie et là un poème que j'ai modifié sur le livre exprès pour cette occasion donc c'est pas exactement le même que celui qui est imprimé il n'y a plus d'espace hors des causes pour les lieux qui viennent merci de votre attention applaudissements applaudissements Applaudissements